Antonio Lobo Antunes, c'est un des grands auteurs portugais contemporains, qui a reçu de nombreux prix littéraires. Son dernier roman, Pour celles qui est assise dans le noir à m'attendre, a été publié en 2016. Il est né en 1942. C'est un médecin psychiatre de formation qui a participé en tant que médecin à la guerre coloniale en Angola. Il s'est notamment penché dans plusieurs de ses romans sur une certaine histoire du Portugal. C'est le cas dans Le Cul de Judas, qui est un roman publié en 1979, qui l'a rendu célèbre au Portugal. C'est le cas dans une tétralogie publiée entre 1982 et 1988, qui se compose des romans Explications des oiseaux, Fado Alexandrino, La farce des damnés et Le retour des caravels. Alors, entrer dans le texte d'Antonio Lobo Antunes, Le retour des caravels, pour moi qui ne connaissais pas cet écrivain jusqu'à présent, Ça a d'abord été une expérience de lâcher prise, un lâcher prise nécessaire face à la désorientation, dans laquelle j'ai été plongée dès les premières pages. Un vertige qui était d'ordre à la fois narratologique et stylistique, puisque Antony Lobo Antunes brouille les codes de l'énonciation classique. Il fait se télescoper différentes voies et différentes situations, et dans un rythme très dense. Alors, on a pu parler de contre-épopée à propos du retour des caravels, et c'est ce terme que j'aimerais bien interroger ici. D'abord parce qu'il me semble que ce vertige par lequel le lecteur est immédiatement saisi, je crois qu'il peut être approché d'une sorte de souffle épique, de fièvre, qui sont ceux de l'écriture même. Et d'ailleurs, je salue à ce titre le travail de traduction, que je crois très fort, de Michel Giudicelli et Olinda Kleiman. Donc, pour moi, l'écriture d'Antony Lobo Antunes, c'est une sorte de vague qui submerge le lecteur, qui submerge les personnages, le temps du récit, le temps historique. Et cette vague, il s'agit de l'accompagner, plutôt que de tenter de la prendre à contre-courant. Et à partir de là, on découvre de très belles choses. Alors, pour revenir sur cette question de l'épopée, l'épopée, elle exalte généralement des héros, de grands faits, une suite d'événements historiques sublimes. Alors, le roman d'Antony Lobo Antunes puise bien sa matière première dans l'histoire du Portugal, puisque c'est le Lisbonne des années 70 qui constitue la toile de fond du récit. Donc, un décor historique auquel viennent s'entremêler différentes époques, et essentiellement celle des grandes découvertes. Mais alors, ce qui fait un peu douloureusement défaut dans cette peinture du Lisbonne des années 70, c'est précisément le sublime. Ce Lisbonne des années 70, il accueille le retour des caravels. Donc, c'est le retour des colons portugais à partir de la révolution des Oeillets, puisque après le coup d'État militaire, les nouveaux dirigeants, qui ont mis fin à la dictature salazariste, négocient l'indépendance avec les colonies d'Angola, de Guinée-Bissau et du Mozambique. Or, c'est à une misère noire que sont confrontés ces colons de retour en métropole. Je voudrais vous lire un petit passage à ce propos du roman. Pourtant, je n'ai jamais croisé d'hommes aussi amers qu'à cette époque douloureuse, où les paquebots rentraient au royaume plein à craquer de gens rageurs et désespérés, avec pour tout bagage un baluchon à la main et une aigreur incurable au fond du cœur, humiliés par leurs anciens esclaves et par la souveraineté ornée de plumes des anthropophages. Les colons qui ne réussissaient à aller ni au Brésil ni en France faisaient penser à des anges qui auraient désappris de voler et traînaient des semelles terrestres dans les quartiers les plus sordides de la ville. Donc on suit, chapitre après chapitre, les errances de différents personnages qui parfois se rencontrent. Ce sont des hommes et des femmes qui ont été brutalement déracinés des colonies, qui sont quasiment sans attache en métropole et qui se retrouvent propulsés dans cet ordre sociopolitique nouveau de la Révolution, qui les prend certes en charge, mais un petit peu à la façon d'un marionnettiste qui manipulerait ces pantins. Certains retombent mieux que d'autres sur leurs pieds, mais c'est en misant sur une gangrène sociale, sur l'alcoolisme, l'isboète et la prostitution. Donc je crois que c'est vraiment l'histoire avec sa grande hache, pour reprendre la formule de Georges Perec, qui fait tomber son coup près sur ses destinées individuelles. Et peut-être qu'on retrouve là quelque chose de la souffrance des hommes qui est exposée par l'épopée homérique, justement, de cette difficile condition humaine. Mais là, dans le roman, elle est vidée du sublime et de l'héroïsme. Alors, si l'héroïsme, il apparaît absent du roman, on rencontre quand même des héros, puisque ce qui fait aussi retour avec ce retour des caravels, ce sont de grands personnages du passé national, des hommes de lettres, des rois, des explorateurs aussi, qui convoquent l'époque des Grandes Découvertes, donc cette époque glorieuse où le Portugal était une puissance mondiale. Mais l'auteur traite ces figures historiques de façon très ambigüe. D'abord parce qu'elles sont frappées d'une ambiguïté de statut entre réalité historique, légende et merveilleux, ce qui constitue d'ailleurs l'alliage topique de l'épopée. Enfin, il me semble qu'en fait, il convient mieux de parler de fantastique que de merveilleux à propos de ces figures, puisqu'elles surgissent dans le Lisbonne des années 70. Alors, sans que ce saut temporel paraisse les étonner outre mesure, un explorateur peut croiser une statue à son effigie en se promenant dans la ville, ville dans laquelle Vasco de Gamma et Manuel Ier circulent en Ford. La référence historique, elle est minée de nombreuses manières. Je donnerai seulement deux exemples. D'abord, ce sont les notes de bas de page des traductrices, qui, en fait, nous donnent des renseignements historiques précis sur ces personnages. Mais le récit, lui, privilégie des biographies un peu fantasques, qui sont pleines d'anachronismes. Et il y a un autre élément que je trouvais intéressant. Il y a quelques personnages dans le récit qui sont peut-être de moins bonnes compositions que le lecteur, ou peut-être moins dupes que lui aussi, qui mettent en question la stabilité psychologique de ces figures historiques, ce qui vaut notamment à Vasco de Gamma et Manuel Ier de finir internés de force. Donc, il y a une ambiguïté de statut de ces figures, à laquelle s'ajoute le fait qu'ils apparaissent en véritables anti-héros, puisqu'ils sont désœuvrés dans une époque qui n'est pas la leur. Il y a cette belle formule qui les caractérise, à un moment donné, les explorateurs de marins au chômage. Et donc, la plupart sont devenus des vieillards alcooliques, séniles, qui sont pris dans une décrépitude qui est poussée à un tel degré de précision physiologique que je crois qu'on s'en défend forcément dans un rire un peu jaune en tant que lecteur. Donc, on a des héros complètement démystifiés qui sont pris dans cette dynamique absolument burlesque et qui font retour précisément au moment de la décolonisation, donc au moment de l'échec de l'entreprise qu'eux-mêmes ont initié, c'est-à-dire celle de l'esclavage et de la colonisation. Et là, il me semble que la contre-épopée dessinée par Antonio Lobo-Antunech pointe du doigt un certain court-circuit de l'histoire. Alors, je voudrais simplement, pour conclure, évoquer un point qui, selon moi, vient quand même contrebalancer cette critique historique dans le roman Le Retour des Caravelles et qui est l'écriture même de Antonio Lobo-Antunech parce qu'il me semble que si une quelconque dimension sublime résiste dans ce roman, c'est vraiment au niveau de l'écriture que ça se joue puisque cette langue d'Antonio Lobo-Antunech, elle est intelligemment précieuse, complexe. Bon, elle permet le surgissement d'images qui sont très inattendues et puis elle porte aussi cette ironie qui est tout à fait savoureuse tout au long du roman. Et là, il me semble que peut-être on peut rapprocher Antonio Lobo-Antunech de l'auteur de Belle du Seigneur, Albert Cohen, avec qui il partagerait aussi peut-être ce flux énonciatif à la densité vraiment très savamment rythmée. Donc peut-être que l'écriture, là, elle se fait, elle se rapproche du chant de la haide antique qui chantait l'épopée et que la magie de ce chant justement permettrait de donner à sentir, alors de façon tout aussi didactique que poétique, la sédimentation de l'histoire, donc de la grande histoire à laquelle l'auteur redonne vie, mais sans pour autant léser les petites histoires de chacun. Et je crois que là, Antonio Lobo-Antunech nous offre une œuvre qui est d'une grande humanité. Merci. Merci.